Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le mercredi 21 février 2018, nous allons parler de GKRLM. Donc qu'est-ce que c'est que GKRLM ? Donc c'est un programme de monitoring system. Donc c'est celui-ci que je suis en train, on va dire, de déplacer le long de l'écran. Donc GKRLM, vous allez choisir de le rechercher dans votre navigateur favori. Donc vous allez tomber sur ce site gkrelm.srcbox.net. Donc G pour GTK, M pour moniteur et Crel, on va dire, ça va correspondre, on va dire, aux différents capteurs qui composent, on va dire, ce programme. Donc si on va faire un petit tour vite fait sur le Wikipédia, donc GKRLM est un logiciel monitor system servant à surveiller l'état du processeur, de la mémoire vive, des disques durs, des interfaces réseau, des boîtes de courriel, ainsi que beaucoup d'autres choses. Il est distribué sous licence GNU-GPL et des greffons au plugin sont disponibles. Donc ça a été développé par M. Bill Wilson et ne pas tenir compte, on va dire, de la version sur le site de Wikipédia qui n'est pas à jour. Donc on va faire une petite traduction ici. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, avoir le nom d'hôte, le nom du système, les horloges, moniteur CPU, capteur de température, de ventilateur, capteur de tension, moniteur de disques durs, moniteur internet, interface réseau, HTTP, FTP, moniteur de boîte aux lettres, etc. Donc pour pouvoir l'installer, il vous faut au minimum du GTK plus 2.4. Donc vous avez ce site pour, si vous voulez avoir les dernières sources, donc la version 2.3.10 qui est sortie, ça fait 16 mois, qui correspond à l'index des releases. Et pour pouvoir l'installer, possible avec Archinux sur Debian version instable, sur GainTools, sur FreeBSD et aussi un point exécute si vous êtes sur Windows. Ici comme moi, vous êtes sur la distribution PC, Linux, OS, il n'y a pas de souci. Vous allez dans le gestionnaire de paquets synaptiques et vous recherchez GKRLM et il sera disponible à la version 2.3.10. Et maintenant, vous allez me demander combien de consommation il prend ce petit programme. Donc si je vais maintenant dans les processus, GKRLM prend à peu près dans les 70 MO plus ou moins en fonction des différents plugins que vous aurez activés. Mais même si j'en active pas mal, vous resterez largement au-dessous des 80 MO, je pense. Bien sûr, ce sera en fonction chacun de nous de l'utilisation qu'on en fera. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais simplement agrandir un petit peu la largeur du logiciel. Voilà. Et je vais le faire venir un peu par ici. Configuration. Voilà. Donc vous aurez, on va dire, trois principaux onglets. Les options, les propriétés et tout ce qui concerne l'information. Donc à propos, j'ai bien la version 2.3.10. Donc les CREL, vous avez le néologisme de l'auteur par rapport aux indicateurs de mouvement, etc. Vous aurez aussi un petit mot sur les graphiques, un petit mot sur les étiquettes des graphiques et sur les étiquettes du panneau et les différentes commandes et les différentes actions sur un bouton de la souris. Alors tout ce qui est intégré, on va dire, au logiciel, donc vous avez des capteurs de température, soit vous activez, je vais le mettre par ici, soit vous activez, soit vous désactivez, donc ce serait dans cette partie ici. La carte mère, elle disparaît et vous remettez. Vous avez aussi la possibilité de modifier les étiquettes en double-cliquant dedans et en renommant à votre convenance. Et vous avez aussi des alertes que vous pouvez mettre en fonction des options que vous choisirez. Donc une alerte, on va dire, pour le CPU. Après, on va continuer avec les horloges. Donc bien sûr, il faudra prendre en compte tout ce qui est configuration et informations afin de modifier vos options, parce que parfois, selon les capteurs, vous aurez plus ou moins d'options à choisir. Donc le CPU. Le processus, les disques, l'Internet, le réseau. Donc là, pour le réseau, vous aurez un petit peu plus d'onglet. La mémoire. Le système de fichier. Le courriel. Donc là, si je fais autoriser. Il y a une petite enveloppe qui est apparue. Voilà, je vais découcher. La batterie. L'uptime. Et on va maintenant passer au tout ce qui est plugin. Donc, en fonction de votre distribution, vous aurez plus ou moins de plugin par rapport à moi. J'ai simplement mis, moi, Soundscope. Donc, Soundscope, on va dire, c'est une espèce de vue-mètre, on va dire, audio. Mais si vous voulez, par exemple, rajouter CPU Frequence, ben là, ça me dit que je suis, on va dire, sur le mode performance. Et si vous voulez, on va dire, désactiver le plugin, il suffit de revenir dans plugin et de le décocher pour le désactiver. Et maintenant, on va voir les thèmes. Et en dernier, on verra tout ce qui est Soundscope. Donc, les thèmes, regardez ici, il y en a pas mal. Donc, pour le choix, vous ne pouvez pas dire qu'ici, que vous n'avez pas le choix. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 200 thèmes. Donc, vous allez choisir, on va dire, en fonction de vos envies. Donc, il y a pas mal de thèmes. Et moi, je suis, j'ai pris du moins le thème invisible. Donc, I, voilà. Donc, ça, c'est le thème que j'ai choisi, on va dire, personnellement. Donc, maintenant, on va passer à la fonction Soundscope. Donc, Soundscope, on va dire, qui sera ici. Donc, vous avez deux modes. Un mode display avec, on va dire, une petite ligne verte qui va bouger, on va dire, en fonction de la musique. Ou un mode, on va dire, avec des barres graphiques. Donc, on va mettre une petite vidéo. Ça aurait pu être une musique, mais je mettrai une petite vidéo. Simplement, pour vous montrer comment cela fonctionne. On va se mettre bien ici. Voilà, pour ne pas trop gêner. Et je vais lancer la vidéo. Combien il y a de développeurs de logiciel ? Ok. Donc, on va voir comment, quand on est développeur, on peut aussi... être un vrai connard. Donc, les autres, vous êtes plutôt utilisateur. Le dernier, c'est quand on est en une entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en entreprise ? Qui bossent dans le logiciel libre ? Dans une entreprise qui fait du logiciel libre. Donc, voilà. Donc, là, c'est une petite vidéo. Simplement, pour vous montrer la fonction Soundscope. Qui est une espèce, on va dire, de vue-maître audio. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous mettrai aussi au passage le lien vers cette vidéo. Le guide du connard du logiciel libre. Donc, même si ça fait deux années, il y a toujours des informations très intéressantes à en tirer. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501